Tu n'entends pas, Pernet ? Allô ? Oui, nous tous à bon oeil. Bien, bien, j'attends, merci mademoiselle. Qu'est-ce que c'est ? On nous appelle de Poitiers, c'est papa ou maman, sûrement. Tu crois qu'elle est plus mal, la cousine Emma ? Ça ne m'étonnerait pas. Zut, on ne va pas être obligés d'y aller. Oh, il n'en est pas question ! Allô ? Allô, bonjour papa, c'est Pernet. Oui, alors ? Ah... Ah, elle ne va pas fort. Oui, mais on a quand même un peu d'espoir. Non ? Oh, dis-t'en, Olivier, ils sont obligés de rester. À cause d'Emma ? Oui, maman veut que nous venions. Elle a peur que nous restions seuls. Oh, elle est faim ! On ne la connaît pas, la cousine Emma, elle a vu trois fois dans la vie. Elle est là, maman ? Passe-la, moi, tiens. Dis, arrange-toi pour qu'on n'y aille pas. Tu penses ? Allô, oui ? Mon maman, oui, c'est moi ? Oh, non ! Non, mon petite maman, mais non ! Eh bien, d'abord, tu oublies que Marianne, Francine et Bernard arrivent. Pour en décemment pas partir le jour de l'arrivée de nos cousins, voyons. Dis-donc, maman, j'ai oublié de te dire, j'ai planqué la bonne à la porte hier. Oui. Saint-Augustin était devenu absolument imbuvable. Tâche de nous ramener quelqu'un de poitiers, hein ? Quelqu'un de bien. C'est ça ? Quoi ? Oh, maman, comment nous 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 débrouillerons ? Écoute, ma soeur et moi n'ont plus cinq ans tout de même, écoute. Et puis, alors, Francine est une maîtresse de maison épatante. C'est avec elle, nous sommes comme des coques en pape. C'est ça, maman ? Au revoir, maman. Je t'embrasse. Père Nett t'embrasses aussi, tu es un amour. Je t'adore, Pierre. Père Nett t'adore aussi, à demain. Laisse-moi le vivre en bas. Au revoir, maman. Merci. Viens, j'ai gagné ! Moi, si j'en étais sûr, et que maman, je gagne toujours. Tendresse et fermeté. Le système est infaillible. Je l'ai passé à papa, d'ailleurs. J'ai chaud. Ah, et moi ? Oh, bon Dieu. Et dis-donc, il y a les cousins qui arrivent. Je suis pas habillé et toi non plus, n'avons que le temps de filer à la gare. Dépêche-toi. Trois minutes, hein ? Oui. Eh, vous n'avez pas fermé la fenêtre, évidemment. Oh, on étouffe. Oui, eh ben moi, j'ai pas envie d'attraper la crève, figure-toi. Celui-là, il s'enrumerait par les trous de ses chaussets. Oh, mais vous n'allez pas vous disputer. Toi, tu vas pas commencer à faire ta merde de famille. D'abord, quand on est un cancre comme toi, et qu'on a été décharcalé à son bachot, on ne dort pas, on travaille. On travaille. Le jour où on part en vacances. Pourquoi est-ce que tu fais de maladroit ? Allez, retournez-vous là ! Yuh ! Yuh ! Yuh ! Bonjour, Francie. Bonjour, Marie-Anne. Bonjour, Marie-Anne. Bonjour, Francie. Où ça ? Porteur, s'il vous plaît. Je ne suis pas porteur, moi-même. Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi. Bon voyage. Excellent. Et la famille ? Partie ! Disparue ! La bonne aussi, on est orphelin. Vous vous rendez compte ? Olivier, tu as de ces mots ! Sans blague, on est seuls ? Mais oui, à cause de la cousine Emma qui donne fortement de la bande. Papa et maman sont allés auprès d'elle. Ils sont restés là-bas et pendant un jour ou deux, la maison est à nous. Allo, allo, grouillez-vous, quoi ! Vous me laissez tout sur le dos. Vous êtes des égoïstes ? Dépêche-toi, le train va partir ! Vite, vite ! Tu ne peux pas écouter la TSF comme tout le monde, toi ! Allez, dépêche-toi ! Tiens, vous mettez tous les voyageurs à dos ! Oh, pas de discours ! Dépêche-toi, dépêche-toi, Bernard ! Régule vite ! Allez, Bernard ! Allez, Bernard ! Attention ! Oh, attention ! Vous allez voir ? Allez ! Fais-le ! Vous m'avez bien laissé tomber, vous alors ! Bonjour, Bernard ! Bonjour ! Un autre que moi, vous l'auriez retrouvé au bain de mer ! Oh, ne te fâche pas, mon chouchou ! Qu'est-ce que tu faisais ? Ben, ma zoupinette, elles m'ont plaqué avec tous les bagages ! C'est pas de ma vente si je suis pas un athlète ! Qu'est-ce que tu veux ? Bonjour, Bernard ! Bonjour ! Content de te voir ! Moi aussi, tu sais ! Tiens, prends ma valise ! Quoi ? Toi aussi ! Oh, ça continue ! Oh, c'est gai ! Ah, ben, je suis content d'avoir une famille comme ça ! Dans tout ce qu'ils ont, ils me le collent ! Oh, mais ça durera ce que ça durera, monsieur ! Moi, j'en ai vu ! Moi, en voiture, j'ai un principe, tu comprends ? La prudence ! Dis-donc, toi qui donne des conseils aux autres ? Il paraît que tu as brillamment passé tes examens ! Bon, parce que j'ai été recalé à l'écrit ! À l'oral, je pensais comme une lettre à la poste ! Alors ? Une lettre recommandée, sans doute ! Bon, comme si j'avais besoin de pistons, moi ! C'est pas de pistons dont tu aurais besoin, c'est d'un orchestre ! Oui, oui, ben, j'en ai assez, vous comprendrez ? C'est pas parce que je suis pas nerveux que je me fous pas en colère de temps en temps ! Non ! Non, non, non ! Non ! Oh, non ! Tu peux pas m'aider, non, à porter tous les bagages ? Il faut que j'arrange la bagnole, puis après je vois tout. Ah bon, ça continue alors. Vous me prenez vraiment pour un mulet ? Ah non, pour un âme.